Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo Système pour cette cinquième vidéo de cette petite playlist où on va décrypter chaque mouvement des Jeux Olympiques de nos Français judoka. Je suis au dojo avec Hervé et aujourd'hui on va étudier un petit peu les mouvements de Marie-Ève Gaillet et de Maxime Gaël. On va voir un petit peu ce que ça donne, on commence tout de suite avec les techniques de Marie-Ève. C'est parti, let's go ! Allez, on regarde la vidéo de Marie-Ève contre l'Israélienne. Donc, il me semble qu'elle fait un retournement assez sympa qu'on va essayer de travailler ensemble. Et elle remonte dessus. Il me semble qu'elle le fait deux fois ce retournement. Je vais avancer un peu mais... Ouais, tu vois, elle fait le deuxième quasiment pareil. Ok, écoutez, on y va. Retournement, c'est parti. Ok, donc pour ce petit retournement, on a le partenaire qui est en position à genoux, qui va descendre à quatre pattes au sol. Marie-Ève a déjà la main au niveau du revers, d'accord ? Et elle va passer l'avant-bras de l'autre côté. Comme ça, elle a un contrôle au niveau de la gorge. Ça marche. Elle vient saisir au niveau de la ceinture, comme si elle voulait engager à l'intérieur avec son plat du pied pour le retourner en forme, un espèce de sumi gaishi. Sauf que dans le mouvement, ça glisse. Et elle va partir avec la jambe plutôt à l'extérieur, à l'extérieur des pieds duke, ici. Là, elle va s'asseoir sur les fesses, charger le partenaire, en crochetant la jambe de ce côté-là. Et au moment où elle va vouloir renverser, donc d'abord, elle va charger tout le poids de corps sur elle pour le jeter derrière et revenir en immobilisation dessus. Allez, je vous le montre dans l'autre sens. C'est assez simple. Finalement, elle fait deux retournements quasiment similaires. Je vous montrerai la deuxième petite variante tout à l'heure. Mais donc là, hop, ça part au sol. Elle contrôle au niveau de la ceinture. Tout de suite, on va engager la jambe sur l'arrière. Je vais venir m'asseoir pour charger le poids de corps du partenaire sur moi. Si je ne fais pas ça, je laisse tout son poids de corps dans le sol. Lui, il va remonter sur moi. Et du coup, je risque de perdre ou en tout cas, je ne pourrais pas retourner correctement. Donc d'ici, je vais tracter fort sur la ceinture pour amener le poids de corps du partenaire sur moi. Et là, je vais venir me retourner avec cette jambe-là qui est toujours en barrage. Je me retourne là-bas pour aller chercher l'ossé commis. Ici, là. Le secret de la réussite de ce mouvement, c'est l'engagement. Comme beaucoup de mouvements d'ailleurs. Mais là, je m'engage sous Hervé pour aller chercher son centre de gravité pour pouvoir le décoller. Ce n'est pas évident de faire ce genre de mouvement au ralenti. Là. Et la variante, on l'a déjà vu sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo de tous les retournements qu'on avait pu faire ici au dojo avec Hervé. Mais c'est la même chose quand elle est ici. Là, au lieu d'aller crocheter sur l'arrière et de s'engager confortablement en dessous, là, elle va simplement venir mettre une jambe sur le côté. C'est un cas des colles, encore une fois. Et le faire twister, le vroulons, et ensuite remonter dessus. Je mets la jambe en barrage, je le fais twister et je remonte dessus. Ici, du coup, pour celui-ci, je reste de face. J'engage. J'engage. On passe à Maxime Gaël. On va voir ce qu'il... Maxime, il finit troisième, lui. Là, il fait son sumi gaishi un peu en cercle, là. OK. Allez, c'est parti. Un petit sumi gaishi en cercle. Pas très conventionnel, mais on va le travailler quand même. Pour la prise de garde, un petit peu bizarre, mais il a la main droite dans la prise de dos, ici. OK. Prise de dos avec la main droite. La main gauche reste à la manche. Et là, l'idée... Donc, sumi gaishi, on est d'accord. Je vais aller chercher... Avec le plat du pied, je vais aller chercher l'intérieur de ses jambes. Là, au niveau des adducteurs. Sauf que là, il va le faire un petit peu en cercle. Donc, on va essayer de le travailler comme ça. L'idée, ça va être de partir sur le côté où je tiens la manche. D'accord ? Je vais partir là-bas, enclencher la jambe et renverser le partenaire de ce côté-là. C'est-à-dire que mon action de jambe ne sera pas comme un sumi gaishi classique où je vais simplement lever là en catapulte, mais je vais l'emmener un petit peu sur le côté. OK. Donc, quand je suis là, tranquille. Donc, décalage. Je viens chercher ici et je le jette là-bas. Le secret sur sumi gaishi, c'est quand vous allez vous placer sur le mouvement, c'est de poser les fesses au sol, mais les poser dans la garde du partenaire. Si je m'assois trop loin de lui, quand je vais vouloir l'emmener, ce n'est pas possible. Là, je suis trop loin. Je n'ai aucune force. C'est encore une fois une technique de sacrifice. Donc, il faut que j'utilise la force de ma chute, de ma descente au sol pour l'emmener lui. Donc, il va falloir que je me jette dans les jambes. Là, je décale. Voilà, encore une fois, ce n'est pas très conventionnel, mais ça fonctionne. La preuve ici, puisque ça marque, on est en train de batailler sur le kumikata. Ça va partir en cercle, on détourne là-bas. Il y a autre chose qu'on voulait vous montrer, c'est le contre qui fait aussi pour marquer le hippon. Il fait araï et il le pousse sur l'arrière. OK. Alors, pour ce contre, c'est un peu bourrin, on va se l'avouer. Il est en manche-manche au niveau des triceps. OK. Et ce qui se passe, c'est que Huké va engager un espèce de haut sotogari retourné, enfin, plus un araï gauchis, du coup. Il se retourne, il fait son araï gauchis. OK. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher le mouvement vers l'avant en engageant la hanche. Là. Et là, regardez, le coude que je maintiens là, je vais le plaquer dans son dos et je vais tracter fort le deuxième triceps à droite pour le plaquer et le contrer sur le dos. Donc, ce qui fait que ça fonctionne, c'est notamment de ne pas se prendre le araï. Donc, engagement de la hanche, je bloque et ensuite, tout de suite, je réagis avec les bras et je le pousse pour le planter sur le dos. C'est la prise de kumikata qui va faire que ça fonctionne. Là, je bloque. Je pousse. Alors, bien sûr, ici, à le travailler comme ça, c'est un peu moins spectaculaire, effectivement. La chute, c'est moins du gnaqué. parce qu'on n'est pas en mode compète. Mais c'est sympa à travailler. Il faut avoir une bonne observation et une anticipation pour pouvoir le contrer. Là, un, deux. Là, un, deux. Un, deux. On se rend compte d'une chose, c'est que les kumikatas fondamentales, comme on peut l'apprendre au club avec la main droite au revers, la main gauche à la manche, tout ça, ça évolue quand on est en mode compétition. Et on l'a encore vu aux Jeux Olympiques et avec toutes ces petites applications des techniques qu'on connaît au club, qu'on travaille au club, mais qui, néanmoins, sont adaptées à la compétition avec des prises de garde différentes. Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point de détail parce qu'il y a eu des incompréhensions sur les trois chidos du Brésilien face à Maxime Gaël, quand il est au sol. Ça nous permet de rebondir sur une des règles fondamentales d'arbitrage des chidos. Alors, il faut savoir que le Brésilien engage un espèce de sankaku jimé sur Maxime Gaël. Il engage, on va le faire comme ça, un espèce de sankak. Alors, je ne sais plus exactement s'il est dans cette position-là, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de travailler l'arbitrage, les règles d'arbitrage. Donc, il engage le sankak, sauf qu'à un moment donné, il serre ses jambes et Maxime Gaël avait retiré son bras. Donc, à savoir qu'en termes d'arbitrage, dans cette position-là, je n'ai que la tête. Donc, je n'ai pas le droit de chercher un étranglement avec les jambes en triangle si je n'ai que la tête de l'adversaire. Et c'est pour ça qu'il prend le troisième chido. Même sur la chaîne Eurosport, il y avait un petit peu d'incompréhension sur est-ce qu'il avait mis les doigts dans la manche, pourquoi il prend le troisième chido, on ne sait pas, etc. Donc, c'était important pour nous, en tout cas, de revenir là-dessus. Il prend le troisième chido, le brésilien, tout simplement parce qu'il serre la tête de Maxime Gaël sans avoir le bras pour l'étranglement. Voilà, c'est tout pour nous pour ce petit décryptage technique de cette cinquième journée de compétition de Paris 2024. Je vous conseille d'enchaîner tout de suite par la sixième journée. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la vidéo suivante. Ciao ! Ciao ! Ciao !